Moi, généralement, Elena préfère s'endormir avant sans lumière et une fois qu'elle a endormi, on lui allume ses lampes de photothérapie. La couleur, elle est bleue et après, ça devient chaud. En fait, elle ne dort pas très bien sous ses lampes. Elle se réveille pratiquement toute l'ennemi. Du coup, on la retrouve souvent à nos pieds dans le lit ou sur le carrelage dans sa chambre. À un moment donné, on s'était même mis le réveil tous les deux heures pour vérifier qu'elle était bien en dessous de ses lampes et bien centrée également en dessous de ses lampes. Dernier espoir pour les parents d'Elena, la thérapie génique qui permettrait de soigner le gène déficient de leur fille. Avec les avancées de la recherche et avec cette thérapie génique financée par le Téléthon, on est vraiment optimiste. Et j'ai vraiment un grand espoir par rapport à cette thérapie. Et pour moi, dans ma tête, Elena, elle sera guérie dans quelques années. Pour Elena, la guérison est donc possible. Les premiers tests de thérapie génique auront lieu début 2017. Tu restes, on met le lampes. Voilà pour ce très beau reportage de Mathieu à Basque. Quelques chiffres sur cette 30e édition. Le Téléthon, c'est 5 millions de personnes mobilisées, 200 000 bénévoles, 30 heures d'émission tout le week-end sur France Télévisions. Et surtout, un numéro à appeler pour faire un don, le 3637. Je voudrais vous donner des nouvelles d'une petite fille dont on a parlé dans cette émission quand on avait abordé les enfants en attente de grèves d'organes. Savannah qui avait été greffé du cœur. Sa maman Julie et Nicolas ont mis un message sur leur Facebook. Elle est de nouveau hospitalisée. Ils ont besoin que vous les aidiez. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de ces parents qu'on avait particulièrement adoré.